... Bonsoir et bienvenue dans ce 7-8 Actu. En ce mercredi 19 février, nous allons démarrer par une image, celle d'Eva Linora. La finale régionale du 40e championnat de France de dessert vient de révéler ses gagnants. Eh bien, dans la catégorie professionnelle, c'est donc elle, Eva Linora, de la Maison Le Nôtre. Un très plaisir qui remporte les votes du jury grâce à son dessert que vous découvrez. Fraîcheur, givrée, d'agrumes et d'exotisme, tout un programme. Eva Linora qui va maintenant concourir pour la grande finale nationale qui aura lieu les 25 et 26 mars prochains à Nice. Je rappelle que ce championnat a été créé il y a 40 ans à l'initiative du Centre d'études et de documentation du sucre. On va tout à fait changer de sujet avec mon invité, Étienne Haneïm. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission à la prospective auprès de la présidence de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes également maître de conférences en histoire et puis aussi membre élu du conseil scientifique de l'UVSQ. Et si vous êtes en plateau avec nous ce soir, c'est pour nous apporter un éclairage sur la situation de l'UVSQ, dont on sait aujourd'hui qu'il y a un déficit de 5,2 millions d'euros, qui représente entre 3 et 4 % du budget. À deux reprises, au mois de janvier et au mois de février, l'université a présenté un budget qui était en déséquilibre, ce qui n'est pas conforme et donc ça a été retoqué par le rectorat. Aujourd'hui, le 1er mars, il y aura finalement un budget. Ça, on est sûr qu'il y aura un budget au 1er mars. Mais de quoi sera composé ce budget ? À la fois, on parle d'aide exceptionnelle de l'État, d'aide remboursable, je précise, et puis d'économie encore à faire. Alors déjà, est-ce que vous avez des informations de la part du ministère, à savoir sur ces 5,2 millions d'euros qui manquent ? L'État est prêt à s'engager sur combien ? Combien il va falloir encore faire d'économie ? Pour l'instant, non, parce que les discussions sont toujours en cours. Les discussions sont toujours en cours et nous avons actuellement à travailler avec les équipes du ministère, avec les équipes du rectorat, pour affiner les projets de budget. C'est-à-dire qu'il faut expliquer qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a une difficulté financière sur 3 à 4 % de la masse globale du budget. On est sur un budget annuel pour une université comme la nôtre, de 130 à 140 millions d'euros. Donc 95 %, 96, 97 % du budget est arrêté et donc on voit ces grandes lignes. En revanche, il y a une difficulté sur le financement de la part restante et cette difficulté est d'autant plus grande en début d'année qu'on n'a pas encore tout à fait fini la clôture de l'année comptable 2013 et que donc on ne sait pas exactement quel est le niveau de ce qu'on appelle le fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent qui reste à l'université. Donc l'aide exceptionnelle et remboursable que le ministère pourrait nous apporter sera fixée aussi à mesure qu'on aura affiné tous ces indicateurs et qu'on aura une idée exacte. Ça sera quand même fixé au 1er mars ou pas ? Normalement au 1er mars, effectivement, on peut tabler sur un budget qui sera réalisable. Par ailleurs, il faut rappeler aussi que ce qu'on établit comme budget normalement en janvier, en février et là peut-être en mars, c'est ce qu'on appelle un budget primitif. C'est-à-dire que c'est les lignes de dépense de ce qu'on va réaliser pendant l'année. C'est un outil de travail, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec un budget dont on sait qu'il va fluctuer pendant l'année en fonction des recettes, en fonction des dépenses, du nombre d'inscrits en septembre. Mais malgré tout, au 1er mars, ça veut dire que si l'État, dont vous êtes sûrs en tout cas qu'il vous accordera une aide remboursable, mais a priori c'est l'engagement du ministère, aujourd'hui, il y aura peut-être des économies encore à faire. Est-ce qu'on peut encore réaliser des économies qui ont déjà été faites précédemment ? Alors, l'université a déjà fait un très gros effort d'économie et a essayé de trouver de l'argent là où il était possible d'en trouver. Ensuite, il y a des postes, il y a des fonctions sur lesquelles il n'est pas possible d'économiser simplement parce que c'est le fonctionnement quotidien de l'université qui est en cause. Donc, nous sommes en train de réfléchir à la manière dont, en particulier à la rentrée prochaine, on pourra prolonger les économies. C'est par exemple le cas avec la masse salariale. Il faut savoir que dans une université, 70 à 80% du budget, c'est la masse salariale, le salaire des gens. Donc, ça veut dire que si on continue à faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire ne pas remplacer les gens qui partent, on économise leur salaire et donc, petit à petit, on comble les trous. Donc, effectivement, pour l'instant... Pas de remplacement de gens qui partent à la retraite ? Voilà. Les gens qui partent à la retraite, les gens qui sont en mutation dans d'autres universités, actuellement, leurs emplois sont gelés. C'est-à-dire que les emplois ne disparaissent pas, mais l'argent qui sera utilisé à payer leurs remplaçants est actuellement utilisé pour financer notre déficit. Mais ça a une limite, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, au-delà de quelques dizaines d'emplois gelés, l'université ne peut plus fonctionner. Alors, quand on entend les syndicats, que ce soit des syndicats de personnel ou d'étudiants, ils ont manifesté, notamment devant le siège de l'université à l'occasion des différents conseils d'administration, l'UNEF qui envisage encore un rassemblement. Il y a une inquiétude de ce côté-là. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Quel est l'état réel de l'université ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les salaires sont versés, les cours continuent ? Est-ce qu'on a l'impression que... Les syndicats sont dans leur rôle de syndicat et c'est parfaitement normal. Ils sont représentés dans les conseils. Les actions qu'ils ont pu mener sont des actions syndicales légitimes. Et ils les ont également menées, ils ont porté leur message dans le cadre des conseils. Il est normal que les gens soient inquiets quand on a une situation de déficit de ce type et qu'on se demande exactement comment on va pouvoir assumer l'année financière. Mais je crois que tout le monde est pleinement conscient, aussi bien la présidence de l'université, le rectorat, le ministère que les acteurs syndicaux, tout le monde est pleinement conscient qu'on essaie tous d'aller dans le même sens. Et que l'objectif, c'est de faire fonctionner une université de très haut niveau dans un territoire en essayant de trouver les solutions pour que le financement soit pérenne et ne dépasse pas ce qui nous a été alloué. Donc, pour le moment, je pense qu'on peut dire que les discussions, aussi bien à l'intérieur de l'université qu'à l'extérieur, se sont passées plutôt en bonne intelligence avec l'ensemble des partenaires et qu'on peut rassurer les gens. Il y a eu un effet de dramatisation. Alors, cette dramatisation, elle est normale parce qu'on découvre cette situation financière qui est nouvelle, mais qui est nouvelle aussi parce que la loi a changé il y a quelques années et qu'à l'université de Versailles-Saint-Quentin, comme dans un tiers globalement des universités françaises, on s'aperçoit que les outils de suivi financier et l'enveloppe budgétaire donnée par l'État ne sont pas forcément à la hauteur des besoins. Mais cette dramatisation qui a été très forte au moment de l'hiver, je crois qu'à un moment donné, il faut en sortir pour dire que voilà, l'université continue à fonctionner au quotidien, les gens travaillent, il y a des projets, il y a des équipes qui investissent. Et tout cela est quand même, je dirais, moins dramatique que ça n'en a l'air parce que c'est la première fois, parce que notre université sert un peu médiatiquement d'exemples et parfois de boucs émissaires, qu'elle a peut-être suscité certaines jalousies en étant à la fois jeunes et dynamiques, mais que ce dynamisme est continu au quotidien. Justement, quelles sont les pistes que vous recherchez pour, par exemple, je ne sais pas, mutualiser des moyens ? Parce qu'il y a quand même des... Voilà, l'université de Versailles-Saint-Quentin est là, il y a un pôle Saclay qui n'est pas très loin, il y a Orsay qui n'est aussi pas très très loin. On a l'impression qu'il y a plein de pôles qui pourraient se réunir ou travailler ensemble. Vous avez raison. Tout d'abord, il faut savoir que toutes les universités sont engagées dans un processus de révision de leur formation. C'est-à-dire que le paysage universitaire en France a plus changé depuis 10 ans qu'il n'avait changé depuis mai 68. Donc, on a créé des nouvelles formations, on a créé ces masters qui ont été des diplômes extrêmement efficaces, qui ont bouleversé la donne de l'enseignement supérieur, mais on en a créé beaucoup. Donc, il faut aussi réfléchir à ce qu'on fait avec ces masters. Aujourd'hui, à l'université de Versailles-Saint-Quentin, il y a plus de 120 masters. Donc, notre travail... Ça veut dire que peut-être il y en a trop ? En tout cas, il faut... Peut-être qu'il y a des doublés. Voilà, il faut réfléchir à la manière dont il s'agit d'investir nos forces et nos forces comparativement, à l'offre académique, puisqu'on est dans une académie qui va jusqu'à Sergie, à l'université de Sergie. Il y a cinq universités dans notre académie. Et puis, au plateau de Saclay, ce grand projet de l'université Paris-Saclay qui se montre... Donc, il y a une réflexion de mutualisation de moyens ? Donc, il y a une réflexion qui est entamée sur la mutualisation, sur les doublons, mais qui est une réflexion, je dirais, qui précède les difficultés financières, qui est une réflexion qui est normale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle d'allocation de ressources publiques, il est normal de réfléchir à la manière dont il est plus approprié d'utiliser l'argent des gens, l'argent de l'État, pour savoir comment former au mieux les étudiants. Vous parliez de projets, c'est-à-dire qu'il y a encore des projets qui se mettent en place à l'université ? Il y a encore des projets qui se mettent en place, et heureusement, je veux dire, c'est là où je parlais tout à l'heure de dramatisation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement plusieurs tempos. Il y a une difficulté financière sur un temps court qui est liée à ces négociations autour du budget, mais il y a des projets sur un temps moyen, voire un temps long, qui continuent à évoluer. Par exemple, l'université de Versailles-Saint-Quentin a été très impliquée dans ce qu'on a appelé les investissements d'avenir, c'est-à-dire le grand emprunt, et l'utilisation de ces ressources. C'est-à-dire que non seulement il y a environ un milliard d'euros de ce grand emprunt qui finance l'université Paris-Saclay dont nous sommes partie prenante, mais il y a toute une série d'autres opérations dans lesquelles nous nous sommes engagés autour de 2010, et ces opérations, aujourd'hui, elles commencent à porter leurs fruits. C'est-à-dire que nous avons récemment célébré la naissance de la Fondation des sciences du patrimoine, qui est une fondation partenariale financée avec de l'argent du grand emprunt par l'université de Versailles-Saint-Quentin, l'université de Sergie, et un certain nombre de grands partenaires comme le Louvre, la Bibliothèque nationale de France, le Château de Versailles, autour de la recherche sur le patrimoine avec à la fois des sciences exactes, des sciences humaines. Et ça, c'est un projet qui a été lancé en 2010, mais qui est en train de prendre de l'ampleur avec des partenaires qui nous font confiance. Deuxième exemple de ce type, la semaine dernière a été signée une convention avec l'Agence nationale de la recherche pour créer l'Institut de la transition énergétique avec le ministre des Transports, avec Louis Gallois, qui est le commissaire général au Grand Investissement. Ça s'est fait l'opération VDECOM, d'ailleurs. Et cette opération VDECOM, c'est quand même un budget 2014-2015 de 67 millions d'euros avec Citroën, avec Renault, avec PSA, qui nous font confiance. Je crois que pour tous ces acteurs, nos problèmes sont des problèmes conjoncturels, qui sont sérieux, qu'on doit prendre au sérieux. Enfin, il faut rassurer les gens sur la pérennité de notre dynamisme et de nos projets. Donc, en un mot, votre état d'esprit aujourd'hui ? Confiant ou vigilant ? Vigilant parce qu'on a des vrais défis, mais je crois qu'on a les forces pour les relever, et en particulier dans le cadre de l'Université Paris-Saclay. Merci en tout cas, Étienne Hénardine, d'être venu sur le plateau de TTV, qui nous a apporté cet éclairage sur l'état de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et on attend, évidemment, la présentation du budget. Ce sera donc le 1er mars. Allez, on va rester dans le domaine de la recherche. Jacques Derrick Roux, chercheur au CNRS, est venu à la Maison de l'Environnement, à Manille et Hamo, animer une conférence autour de l'évolution des espèces. Une réflexion sur l'évolution des espèces. C'est ce que vient de proposer la Maison de l'Environnement de Manille et Hamo lors d'une rencontre avec Jacques Derrick Roux, chercheur au CNRS. Élément majeur de notre biodiversité, les espèces animales ou végétales ont connu bien des interprétations à travers les âges. Des interprétations d'abord religieuses avec le créationnisme, où Dieu est à l'origine de toute vie sur Terre, puis plus scientifique avec les théories de Lamarck et Darwin qui constatent que les espèces sont naturelles et qu'elles évoluent. Certaines se modifient tellement qu'elles deviennent même de nouvelles espèces. Il y a le lézard des murailles qui existe, que tout le monde connaît en Europe, qui a été importé dans une île de l'Adriatique, suivi par des généticiens, et qui en quelques dizaines d'années s'est mis à évoluer. D'insectivore, il est devenu herbivore. Sa mâchoire est modifiée. Il y a des modifications de sa taille, de certains de ses traits, si bien qu'avec les critères actuels avec lesquels on décrit les lézards, ce serait une nouvelle espèce. Les espèces ne sont donc pas immuables. Elles se transforment, s'adaptent à leur milieu et certaines disparaissent. C'est le principe, selon Darwin, de la sélection naturelle. Sur Terre, on recense aujourd'hui près d'un million 700 000 espèces. C'est beaucoup, mais selon les spécialistes, il y en aurait près de 10 millions. Elle nous a permis de nous déplacer sur le côté, comme nos cousins les étriers ou les tourteaux. Elle ne nous a pas, en revanche, accordé le droit de pouvoir tourner. Une tare génétique qui nous condamne à marcher toute notre vie, suivant la même ligne droite. Voilà, et pour finir, en ce moment, ce sont les vacances. Eh bien, je vous propose une balade en famille à la ferme. La Bergerie nationale de Rambouillet hisse les couleurs du cirque jusqu'au 2 mars. Un sujet signé Aurélien Devissi et Élodie Moine. Pendant les vacances d'hiver, place au cirque à la ferme. La Bergerie nationale à Rambouillet propose tous les après-midi différentes animations autour des arts du cirque. Des parcours d'acrobatie entre des bottes de paille, la fabrication de masques à partir de peintures aux jaunes d'œufs ou encore des tours de magie où l'on transforme la crème en beurre. Au programme, également, des numéros de dressage. Pas de tigres ni de lions, on met des oies. Nos oies ont l'avantage d'être élevées depuis toute jeune parmi les chiens de Berger puisque ce sont des oies qu'on utilise pour entraîner les chiots. Et donc, elles ont l'habitude de se faire un petit peu malmenées par les chiens. Et donc, les enfants, on va dire que c'est un petit peu les vacances pour elles. Et du coup, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et juste les accompagner. On faisait une ronde et on devait mettre les oies dans la ronde. Et on se devait baisser et si quelqu'un bougeait, l'oie, elle prend sa place et après, elle s'enfuit. On a levé nos bras et les oies devaient passer en dessous. Mais il y en a quelques-unes qui s'est échappées. En fin d'après-midi, la visite 100% nature se termine par la découverte des soins aux animaux. Moutons, chèvres, poules et vaches, voilà de quoi émerveiller nos petits apprentis fermiers. Ce 7-8, l'actu est terminé. Merci de votre attention. Dans quelques instants, vous retrouvez Kiosk, l'émission dédiée à la culture et aux loisirs présentée par Aurélia Debussy. Bonne soirée à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada